Dix groupes islamistes soudanais ont annoncé le 18 avril 2022 la formation d'une nouvelle coalition politique dénommée The Broad Islamic Current et ont mobilisé un grand nombre de leurs membres sur la place de la liberté à Khatoum pour commémorer la grande bataille de Badr. Parmi les signataires figure le mouvement islamique, une façade du parti du Congrès national interdit et le parti de l'État de droit et du développement de Mohamed Ali Al-Jazuli, un partisan de l'État islamique récemment sorti de prison. La coalition vise à coordonner les efforts des groupes islamistes avant les élections législatives à la fin de la transition. La Tanzanie va bénéficier d'un financement de 11 millions d'euros. de l'Union européenne pour développer son secteur minier. Cet appui vise à autonomiser les petits mineurs du pays, en particulier les jeunes et les femmes, sur les trois prochaines années. La mise en œuvre de ce programme va contribuer à l'augmentation de la chaîne de valeur des minéraux, à la création d'emplois et à la croissance économique. La sélection de la Tanzanie pour bénéficier de ce programme est le résultat du bon travail accompli par le gouvernement du président Samia Soulo Hassan. dans le renforcement de la coopération régionale, selon le ministère des Affaires étrangères et de la coopération est-africaine. Au Rwanda, les prix à la consommation ont continué d'augmenter au cours des derniers mois, faisant grimper le taux d'inflation en glissement annuel pour mars à 7,5 % contre 5,8 % en février 2022. Les récentes données de l'Institut national des statistiques attribuent cette hausse du taux d'inflation à l'augmentation de 10,2 % des prix des denrées alimentées en masse. Par ailleurs, le cours du logement de l'eau, de l'électricité, du gaz et des autres combustibles a augmenté de 8,1 %, tandis que les transports avaient augmenté de 3,8 % selon l'Institut national des statistiques. La croissance économique de l'Afrique devrait chuter à 3,4 % cette année 2022, en baisse de 0,6 % par rapport à la croissance de 4 % à Rwanda en 2021, selon un récent rapport de la Banque mondiale. Une situation due à une inflation galopante, à la hausse du coût de la vie, aux perturbations de l'approvisionnement, à l'augmentation de la dette publique ainsi qu'aux chocs climatiques observés sur le continent. Cependant, les régions d'Afrique de l'Est et d'Afrique australe devraient enregistrer la croissance la plus élevée, ce qui, selon la Banque mondiale, est dû au fait qu'elles sont caractérisées par une économie diversifiée. L'entreprise publique éthiopienne Electric Park a annoncé le 18 avril 2022 avoir signé un accord d'achat d'équipements électriques de 16,4 millions de dollars avec une entreprise chinoise. Cet accord signé avec TBI et Co-Limited porte notamment sur l'achat d'appareillages de commutations isolées au gaz, d'après un communiqué du fournisseur électrique. Au terme de l'accord, les anciens centres de distribution d'électricité de l'Ethiopie seront remplacés dans un délai de trois ans par de nouveaux appareillages. Notons qu'à travers les projets d'électrification en cours en Ethiopie, le pays entend devenir une économie à revenus intermédiaires d'ici 2025.